Il y a un ladder qui ne va pas tarder à commencer, qui est peut-être même déjà lancé, il y a tout plein de choses qui mettent en tête, c'est pas que Smash, on a également du Yu-Gi-Oh, il y a de la VR, il y a des setups pour Guilty Gear, Strive, etc. En tout cas, on va pouvoir partir, on va donc pouvoir partir, on a cru que, mais non. On s'est fait paye par un render, il a sorti une Pyramitra, on suppose qu'on est sur un des premiers rounds, donc on peut se le permettre, ça nous donne 2 finalement pour Gale. L'arrivée de Pyramitra a fait très très mal, par contre Pyramitra, très belle phase pour commencer, évidemment, ça n'inquiète pas, Pyramitra qui peut être très très dangereux, surtout la Mitra au niveau du ledge, beaucoup d'options aériennes, même un up B à disposition, qui peuvent être très très dangereux. Pyramitra qui commence très très mal la game pour l'instant, à voir que le datation va être faite face à un Pikachu très agressif du coup. Ouais, c'est vrai que ça commence fort, Pyramitra qui n'est pas timide, il sait qu'il part en tant qu'outsider, mais là vraiment il fait parler son replay, il va à fond, donc touche ce forward air, il faut faire très très bien. Attention au stage, on se fera ride sur ce save B, le match directement, on prend le lead du côté Pyramitra sans aucun complexe. On ne le connaissait pas avant, on va peut-être apprendre à le connaître Bigo, nouvelle phase, oh là là, ça Galeur du côté de Grail va pouvoir récupérer le deck avec la Pyramitra, ceci est enti, il trouvera un dernier pour se stabiliser. Pyramitra à 82%, continue sur les phases d'agression, et Grail n'a pas forcément fondamentalement, L'U.C. veut agresser, L'U.C. opt pour des options offensives en contre-attaque, pas forcément de la meilleure des options, parce que Pyramitra, on l'a vu avec ce forward-up à récupérer la stock, pression pour s'approcher. Bon, mon technique, on va l'attraper avec un autre truc, qui ne tuera pas pour l'instant. Ok, Pikachu relativement léger, j'aurais pas donné chair de sa peau, mais en tout cas, on va pouvoir survivre, pour pouvoir renforcer de la tournée en down air, mais c'est pas la bonne hitbox, donc ça va pas tuer, on va essayer de chercher une pression, ce peut-être, mais il n'en est rien, on va chercher le side B pour produire ce retour à l'aige du côté de Pyramitra, on n'en est rien non plus. En tout cas, on est en retard du côté de Grail, mais on est encore quand même dedans, on va pouvoir trouver ulti, neutral air, ça en affiche pas mal de points, mais ça ne tue pas encore, Dash Attack, qui va connecter et ne toujours pas tuer. On est encore à l'aige du côté de Pyramitra, 150%, cela dit, Pikachu pour un personnage relativement léger. Il a trouvé autre chose, cette B qui est mal spacée, il faut revenir dans ce set, et il faut revenir très très vite mon ami Grail. Attention Grail, je me demande si il n'aurait pas du suite sur Mitra pour recover ici, parce que là le B de Pyramitra est très vertical, comme tu l'as dit, il a mal été space, et là Pyramitra fait une très belle game. La vive attaque partira, cependant dans un grab, Gonkro ne tuera pas, un Pikachu qui tient à 180%, c'est assez rare pour le préciser. Olet, il trouvera la vive attaque, Dash Attack ne tuera pas, cependant c'est Mitra qui l'a maintenant, mais franchement c'est pas suffisant, et il va punir un peu optimiste avec directement ce back air. Pyramitra ici est en contrôle, Grail a un gros désavantage, avec un nouveau nerf, avec des forwarders. Il n'y a plus de saut, il n'y a plus de saut ! Grail part de plus en plus loin, ça devient dangereux Bigo ! Effectivement j'ai cru qu'il n'y avait plus de saut, mais non, c'était une animation un petit peu bizarre, mais son saut était encore en place, donc toujours libre. On est parlant du 3 stock du côté de Pyram, je ne sais pas ce qu'il se passe du côté de Grail, mais il faut se réveiller, il faut se réveiller, parce que je le vois à son entourage dans le public, et la session van peut y aller, il y en a déjà une, une deuxième, ça peut être gratuit, le upgrade qui va connecter et tuer, on a beaucoup, beaucoup de retard du côté de Grail, et c'est vrai que Pyramitra c'est pas le personnage qui a les personnages, parce que les jeux ont un point différent, mais c'est pas le personnage le plus lourd du jeu, donc on n'est pas loin d'être acquis tout de suite. Oh, c'est dur, il n'a pas d'option pour gérer ses joltes, incessant car il est venu au niveau du ledge, et Pyramitra ici pour insécuriser une game 1 extrêmement importante contre Grail, le seed sales du tournoi. La roll sera bonne face à ce forward air, et à 134%, beaucoup d'options vont tuer, Bakker est-ce qu'on va le chercher, on continuera à se promener les joltes au maximum, on continue sur les faces d'agressions, Bakker vont se stabiliser, mais on reprend le centre du terrain, Pyramitra ici, maintenant, pourrait peut-être créer la surprise avec une première gare, alors oui, Grail joue pas un pic de confort, certes, mais Pyramitra, on ne le connaissait pas, et on est en train d'apprendre à le connaître Bigo. Effectivement, Pikachu, relativement agressive avec ce souci de Pikachu, on va trouver un beau down air en spike, et là, c'est potentiellement le top player factor qui va parler. Bell Up B est très très haut dans la base zone, donc on ne l'a pas forcément gagné. On a Pyramitra, on a beaucoup beaucoup de rage, donc ça pourrait aller vite, encore une fois, il faut faire attention, on peut trouver un moyen de recover, on est revenu à l'edge, mais est-ce qu'on va pouvoir survivre ? Est-ce qu'on va pouvoir survivre ? On a beaucoup de pourcents, mais la peur de gagner qui est potentiellement en train de s'atteindre, mais de s'installer du côté de Pyramitra, il faut survivre, il faut trouver un moyen de rester dans cette game pour Grail, et on est à deux doigts d'aller chercher sa toujours sur le score. 84%, il va falloir faire un comac de l'infini côté Grail, une seule interaction, maintenant la majorité des coups de Pikachu, ça tue, ça sort de la blast zone ! Oh, le flash ne passera pas, ceci étant dit, et Pony reste en contrôle, le back air connectera sur la fin, un soupçon pour tout, ceci étant dit. Oh, let's, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'intercepter un saut avec un forader, finalement Grail sera le neutral, GET UP ! Une dash attaque dans le chie, et la réponse de la bonne côté Pyram, up smash, game 1, attention, on pourrait avoir une des premières surprises de cette WB, mais c'est que la première game, c'est pas encore joué ! Effectivement, on est bien revenu en plus dans la game du côté de Grail, mais on a tenté une dash attaque au mauvais moment, c'était relativement unsafe, up smash de dos en plus, donc c'était potentiellement c'est hors spot, mais il y avait 185% du côté de Grail, aucune chance de survivre, on joue très très bien du côté de Pyram, on est quand même relativement agressif, et je le rappelle, mais voilà Grail qui a de gros fondamentaux, on pourrait voir de l'adaptation, et très potentiellement du counter-pick, c'est quasiment sûr. Pyramitras n'a pas forcément fonctionné, je pense pas que ce soit un match-up si simple en plus contre un Pikachu, typiquement Pyramitras ça va être des rides, t'as une ouverture avec un up tilt ou autre, derrière, t'as des enchaînements, mais Pikachu c'est petit, Pikachu c'est rapide, donc ces phases là, elles sont réduites de moitié, voire quasiment impossibles à mettre en place, et à chaque fois qu'il a une suite sur Pyramitras, t'as eu des hubby qui vont connecter par-ci par-là, certes, mais j'ai pas l'impression que le suite Pyramitras, il était avantageux, puisqu'il se faisait prendre de vitesse par le Pikachu en conséquence, je pense que là, un pick type Wolfe ou Sephiroth serait plus adapté. Peut-être Wolfe, puisque Sephiroth on va voir, on va voir, mais on peut être quasi certain qu'on va voir du counter-pick, et on va voir, on va voir le sursaut de Grail potentiellement de Grail, ou est-ce que Pyramitras est un joueur qu'il faut respecter, que l'on ne connaissait pas, et effectivement, comme tu le dis depuis tout à l'heure, que l'on doit apprendre à connaître. En tout cas, déjà, il a fait une belle prestation, il a pris une game face au Niçois, une game face à Grail, et s'il en prend une deuxième, on aurait un énorme upset, on le rappelle, Grail est actuellement seed 16, Pyram seed 524, ce serait un des plus gros upsets, si c'était plus gros finalement, de cette compétition, avoir le seed de Dargler également, et le solide de Tony Clacos également, mais ce serait parmi les gros upsets, très clairement. On va voir qu'elle sera l'option sélectionnée, du côté de Grail, et je pense que, voilà, on partira sur le Wolf, il n'y a aucune surprise. C'est évident, c'est évident, il a l'expérience contre Niroz, il a l'expérience contre Niki, c'est un match-up qu'il connaît, qu'il maîtrise peut-être un petit peu mieux, c'est son main d'origine, en tout cas son ultimein, c'est le personnage qui l'a le plus joué, sur ce Wolf, on va prendre Smash, on va essayer de revenir à Ledge, on est en Ledge Traps, qu'est-ce qu'il se passe ? Farwarder encore une fois, il faut se reconcentrer vite, en plus de ça, on n'a plus le job, on est obligé d'utiliser ce Flash, car ce sera seulement ce Up B, pour revenir sur le terrain, mais c'est assez compliqué, et pour le moment, pour Ledge Grail, encore une fois, on concèdera un F Smash, qui est stable, donc ça ne tuera pas, mais ça donne bien chaud. Il est constamment dans l'agression, Payron, et j'ai l'impression que Grail, il ne s'y attend pas forcément, il s'attend des options défensives, il n'y en a quasiment aucune pour l'instant, Payron continue à appliquer la pression au maximum, et Grail à 132%, va devoir être très vigilant, avantage de stock à nouveau, et le public est en train de tir, pour un illustre inconnu, qui ne sera plus juste après, je pense. Effectivement, il faut faire gaffe, on concède encore une fois, on peut vraiment se faire edge-garde, du côté Pikachu, il faut faire attention à ces situations, oh la la, ça devient compliqué pour Grail, on n'arrive pas à venir récupérer ses stocks, il faut la récupérer vite, on ne veut pas trop se faire gratter, c'est vrai que Pikachu a un beau damage au de poudre, beaucoup de combo, on a déjà 60% dans cette deuxième stand, on essaie de rester assez patient, dans le neutral du côté de Grail, on a tenté une rite de Thion, donc il n'en est rien, on va quand même pouvoir trouver une dash-attaque, ce qui va offrir une phase dash-trap. Phase de dash-trap, bon, est-ce qu'on peut punir ça ? Bon, bel roll de Grail, Payron malheureusement, mauvais timing pour la punition, à nouveau on est à l'aise, une air qui connecte, ça devrait être dash dans quelques instants, même si là Payron, voilà, ça y est, option défensive, qui va t'incontemporiser, et finalement, Fort Atleti ira prendre la stock, il aura bien réussi à gratter, ceci étant dit, et Byron pourrait continuer à jouer agressif, mais Grail, ça y est, l'adaptation, elle s'en est en place, il a remarqué, que c'est un Pikachu très agressif, qui la fonde également, donc, moins d'options défensives, plus d'agression potentiellement, et on le voit avec cette phase, ici présente, Payron doit vive attaque, pour revenir sur le terrain, ne pourra pas agresser à nouveau, il connectera un air, un forward air, à nouveau, est-ce qu'il peut aller le chercher ? Grail, très très bien, oh, ça touche le B malheureusement, il ne pourra pas faire plus, mais ça reste, Bigot, une très belle phase. C'est une grosse phase que tu as trouvé Payron, encore une fois, il arrive, il arrive beaucoup de jump, et touche souvent des forward air derrière, ohlala, cette textiste qui n'aura pas été concrétisée, c'est dommage, il y avait quelque chose à faire, le cours attack là-dessus, et donc ne pas se faire, Jablock, c'est vrai qu'il cache une grosse mobilité au sol, et il a des locks, avec les smash notamment, derrière, etc. Grail trouve un back air, donc on reprend le lead, du côté du joueur niçois, et très bientôt parisien, donc on cèdera quand même ce back air, on se retrouve encore une fois, et là je lui voilà, on cherche cette notable, on cherche ce centre du stage, on va pouvoir essayer de gratter tranquillement, neutral à l'air, forward hit tranquille, on gratte petit à petit, c'est ce qu'il faut faire, on trouche neutral à l'air, faire, on a des beaux combos là. Il a tenté une connexion au forward smash, mais Payron s'y attendait, il a drift en arrière, et c'est bien passé, Ray est en train de gratter au maximum, et Payron n'arrive pas à terminer la stock ici, maintenant, cependant, vous l'avez compris, il en a besoin, et ce jeu d'adressions constante, il s'y a adapté, très belle roll, forward hit, on reprend le contrôle, cette fois-ci, on respecte le B avec un shield immédiatement au lead, il y a un point de forward smash, qui sera roulé, tout simplement, dans la boue, par Mr Grail. C'est incroyable, ce qu'il est en train de nous proposer, d'un set-to-saxe F-Tilt, qui ne va pas connecter ce down smash non plus, enfin le down smash est allé directement dans l'air dodge, mais là Grail qui est en train de faire y aller, c'est vraiment réveillé au cours de cette game, dommage, ça avait été rid, cette quick attaque, il a tenté un up smash, ça n'a pas mené, c'est forward hit, mais neutral à l'air, qui va toucher la mauvaise hitbox, mais qui tuera tout de même, on est bien du côté de Grail, et il n'est pas satisfait, il sait que son gameplay n'est pas totalement au point, il sait qu'il fait pas mal d'erreurs, mais le plus important est là. Le plus important est là, effectivement, les fondamentaux restent très très bons évidemment, et vu qu'on a commencé à s'adapter à ce jeu d'agression constante, est-ce que Pyron aura l'expérience pour peut-être ajouter des options plus défensives, jouer en contre-attaque, je n'ai pas vu beaucoup de conversions avec des strings de nerfs notamment, pas de conversion avec des autres matchs notamment, on joue sur des options qui ne changent quasiment pas, et forcément pour un top player comme Grail, ces options elles sont lues à partir de maintenant, forcément elles sont téléchargées, donc s'il n'y a pas de changement dans le gameplay du Pikachu, tu t'attends à ce que Grail domine la game 3 en fait. Ouais, ça peut être compliqué, c'est vrai que Grail est bien revenu dans ce set, on va voir ce que ça va, ce que ça peut donner par la suite, en tout cas 1-1, on a quand même fait une belle prestation, on a réussi à pas mal exploiter le désavantage de Grail du côté de Pyron, on va voir en général dans ce genre de set l'expérience, plus le set est long, plus ça permet aux top players de profiter, on va voir là ce que ça va donner, est-ce que Pyron va pouvoir lui par derrière se réadapter, ou est-ce que c'est Grail qui va vraiment prendre l'avantage. On va voir en tout cas côté Pyron, même si c'est sur un pick, un pocket pick de Grail finalement, un pick qu'il n'utilise pas forcément, ça reste honorable d'avoir pris au moins une game. Grail du coup à nouveau sur le wall, c'est pour le battlefield sélectionné par Pikachu, évidemment deux plateformes pour extendre les combos, c'est parfait, c'est un petit stage, donc forcément tu vas actuer un peu plus rapidement, même si là voilà, Grail a les bonnes options, il attaque, il atterrit directement sur Grail en pensant pouvoir agresser par la suite, en conséquence, Grail répond de son côté, et bon, j'ai l'impression que Grail, même s'il arrive à avoir de bonnes solutions face à la question contente de Pyron, il trouve quand même des conversions par-ci par-là. Après, là on est en train de petit à petit se rendre compte que finalement, Pyramid 3 c'est un personnage qui est sorti récemment, c'était peut-être juste un essai, et là maintenant qu'on est sur le off, maintenant qu'on est sur le main, ça a été deux stocks en Grail 1, et là en terme de pourcent, c'est quand même encore assez bien disposé, mais on gagne quand même un petit peu plus d'interaction de Grail, c'est ce Hubsmash qui est trouvé, et qui va donner le lead encore une fois aux joueurs niçois, et on commence à avoir beaucoup de plus de mal du côté de Pyron. Ouais, quand on a l'agression, il attache l'attaque en plein sur Grail, et là c'était complètement prévisible évidemment, il cheat, il met le Hubsmash, Hubsmash pardon, et ça tue, forcément, Pyron quand même, s'il peut prendre la zone ici, et maintenant, ça ne sera que partie remise, mais Grail tout défensivement, il attend l'approche de Pyron, on peut-il, dès que tu approcheras, je ne me laisserai pas faire, très très bon pour Hubsmash, 112% Grail tient, il ride la get-up normale, avec un Dotsmash, on en mettra un deuxième, mais Perron temporaire très bien, en l'air, dache attaque ceci est conduit, qui ne tuera toujours pas, est-ce qu'on peut terminer au forward smash ? Non ! Retsky attend, à nouveau, Grail sait très bien que ce sera un forward smash, les options ne sont pas forcément variées, ça y est, un pro, ça tue, mais Pyron est en difficulté. C'est vrai qu'il y a eu une dash attaque un petit peu unsafe, du côté de Grail, qui sera immédiatement punie par l'ami Pyron, forcément, donc on est de retour à égalité en terme de stocks, et encore une fois en terme de pourcents, et même en terme de neutrales gagnées, Grail domine quand même bien les débats au cours de cette game, et on va voir, on va voir si Pyron va réussir à revenir encore une fois, puisque Grail va continuer de déballer son avatar, en tout cas c'est une belle phase qui est proposée actuellement par Pyron. Voilà, un petit Grail en plus qui est en sa faveur, puisqu'il grabe des pourcentages, c'est le plus important, chez le contre-cheed, Grail va être le premier à attraper son adversaire. Olet, malheureusement, encore une fun game top normal, et ce dog smash chargé, Pyron ira droit dedans, droit dans la gueule du loup, 75% pour Grail, on va continuer à jouer, à temporiser, on va jouer défensivement pour être précis, et une phase refaire, ceci étant dit, Don B c'est le premier du set, mesdames et messieurs, et Grail ne se fera pas avant le début, qui était bassement que ça, ceci étant dit, avec un double back air, on se restabilise, Pyron va devoir adapter ses remontées, surtout que Grail tente beaucoup de smash à l'edge, s'il peut changer son désavantage, ça peut beaucoup l'aider, Don Smash, ça ne tuera pas ceci étant dit, il est au centre du terrain. Effectivement, ça ne suscite pas encore à tuer. Oh ! Très beau Spy qui est trouvé, 60% d'avance, on peut le faire du côté de Pyron, on connaît Pikachu, ça a de grosses grosses capacités d'edge guard, et ça peut un petit peu être cette faiblesse du côté de Wolf, et c'est vrai que plusieurs fois, Wolf s'est retrouvé au-dessus de ce Pikachu, mais on a rarement vu de Thunder, il y en a un qui a été tenté, là je l'attendais, mais ça n'aura pas mené à grand chose, mais en tout cas, c'est chaud, il pourrait se passer quelque chose de très grand là. Oh ouais, alors peut-être, alors peut-être pour Pyron, Dash attaque, ça repartira dans le grab, Grail est en train de creuser l'écart, petit à petit, mais ce n'est pas encore terminé, Dash attaque dans le shield, et c'est suivi par un back air, et avec le pair, il garde le contrôle, il trouvera également un forward smash, il reste en contrôle, il a ce back air, oh le build pour être puni, non malheureusement, il a atterri beaucoup trop lentement, il aura également son forward smash aussi étant dit, est-ce qu'il peut finir, il a un back air, forward smash pour Reed, il aura pas de 2 frames, Grail est temps pour Reed, Grail doit être patient, oh est-ce qu'il peut gérer ce phase de la strap, le smash il est raté, oh ça tente, ça va être la petite last stock, qu'est-ce qu'il se passe, est-ce qu'il peut punir Dash attaque, tout va se jouer, sur la fin ici, il drift très bien ici, non mais c'est pas, c'est bon non, il a 2 frames, et oui ça pardonne pas, c'est tellement dommage, c'est tellement, tellement dommage pour Peyron, qui s'est laissé avoir, tout à la fin malheureusement, c'est la panique, et la panique dans un moment tellement, tellement chaud, Peyron qui remercie le public, c'est le fait qu'il aura offert un très très beau spectacle, et il est passé à ça, à ça d'upset Grail, qui était effectivement 6 de 16, à ça, à ça, à ça, à ça, waouh, je m'attendais pas à un set aussi intense, en début de pool comme ça, franchement Grail qui se sera fait très peur, on aura peut-être pas, la grosse surprise, qui est l'upset, ceci étant dit, on a quand même eu un très beau set, et effectivement, last hit, last stock, on le rappelle, Grail qui s'est fait super peur, ici, oh le set, on va se taper, hein, on se congressional, Sous-titrage ST' 501